Je pense que d'abord les racines judéo-chrétiennes de l'Europe sont évidentes. C'est un bécile de Jacques Chirac qui a refusé de les voter, je crois que c'était en 2005. Il est évident que l'Europe, c'est Athènes, Rome et Jérusalem. Il n'y a rien de scandaleux à être fier de ces racines. Au contraire, je pense qu'il faut affirmer plus que jamais ce que nous sommes, d'où nous venons, même si l'Europe a aussi inventé la laïcité, c'est-à-dire la séparation de l'Église et de l'État. Mais ce n'est pas en réaffirmant le caractère chrétien de l'Europe que l'on intégrera les populations musulmanes. C'est en leur expliquant très clairement que la loi républicaine, c'est-à-dire les lois et les valeurs de nos démocraties, sont supérieures dans l'espace public à la loi divine, quelle qu'elle soit. et qu'ils n'ont pas le choix, il n'y a pas une possibilité de choisir entre la charia et la loi. Il y a la loi, sinon il y a le conflit, sinon il y a la guerre. On suit la loi républicaine qui assure la libre coexistence des religions, alors que dans les pays musulmans, il n'y a plus de juifs de toute façon et les chrétiens sont persécutés. Donc il faut établir avec l'islam un contrat très clair, respect des droits des musulmans, lieu de culte décent, mais les musulmans ont les mêmes devoirs et les mêmes droits que les chrétiens, les juifs, les bouddhistes, les sikhs, les hindous. Et je pense que nous manquons de clarté dans la définition de nos principes, parce que nous ne sommes pas sûrs de nous-mêmes. Et que dès que l'on affirme ce que je viens de dire, on crée au racisme, ce qui est une folie furieuse.